bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est maté c'est congo monsieur bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs des congolives télévision qui nous captent favorablement apparaissent à partout à travers le pays et partout à travers la république démocratique du congo en dehors aussi et de nos frontières bonjour à tous nos compatriotes de la diaspora bonjour à tous les amis du congo des partout à travers le monde en europe en asie et dans d'autres cieux salama kabisa à barry quoi ça ça n'y ou fatana nani yao salama tournant quoi tu kiozonika kuona na mnaginsi government ya congo ina kuwa iki kuwa kama inaitika iyo ambao tunaita kwa luga kimombo negosiasioni kusema wana tunakua dania halimbovu ambayo ina kuwa kama ina exige mais effectivement ce n'est pas officiel mais nous tendons effectivement vers ces cauchemars et vous avez suivi vous même la déclaration ou même la position des états unis la position du conseil de sécurité de l'onu à la suite effectivement de ce sommet extraordinaire consacré à la république démocratique du congo qui s'est tenue à new york donc déjà je présume qu'à l'international on veut effectivement nous imposer un probable dialogue avec qui gali et ça va nous enfoncer dans les gouffres depuis longtemps le gouvernement congolais a décliné effectivement cette logique là le peuple congolais s'est inscrit en faute des pubels et l'irette parce qu'en fait on ne peut pas récompenser on ne peut pas effectivement s'asseoir avec des terroristes et un droit international c'est bien connu on ne négocie pas avec les terroristes les gouvernements congolais a qualifié les rebelles d'invento à des mouvements terroristes et même d'autres grandes organisations internationales ont repris la même chose pourquoi est ce qu'on veut dialoguer avec les terroristes pourquoi est ce qu'on veut dialoguer avec les gens qui nous ont tendu et et qui ont pillé notre pays et qui dit dialogue on sait ce que ça veut ça c'est que ça insinie c'est qu'on fait récompenser ces gens on veut les intégrer dans notre armée on veut céder à leur caprice j'en appelle à notre gouvernement à n'est pas cédé effectivement à cette ingérence extérieure monsieur les journalistes on ne peut pas cautionner ce genre de bêtises qu'est ce que vous appelez paix mais ce sont les rebelles d'hier 23 qui n'ont pas voulu que nous puissions vivre en paix ils ont tué nos compatriotes partout à travers la promène d'encre qui vous à l'air où je vous parle il ya des compatriotes qui sont dans l'au-delà parce qu'ils ont été victimes la barbarie de messieurs paul kagami parce qu'ils ont été victimes effectivement de cette complicité de la communauté internationale aujourd'hui mais c'est les journalistes il ya des compatriotes qui continuent à souffrir dans des cas de déplacés c'est amer ici à goma vous l'aviez vous même remarqué aujourd'hui il ya nos militaires nos voyants militaires qui ont perdu des vues c'est sacré monsieur les journalistes il ya les jeunes oise à l'endo qui ont perdu leur vie si la ligne des fraudes c'est parce qu'effectivement les terroristes d'inventoirs n'ont pas voulu laisser effectivement nos compatriotes à l'aise comment est ce que vous voulez que nous puissions récompenser ce genre de personnes je pense que le gouvernement doit être courageux et n'est pas céder effectivement à ses ingérences assez de manipulation de l'occident ce qui doit être fait c'est autre chose que les dialogues franchement comme quoi parce que la diplomatie semble montrer ses limites effectivement vous le dites la diplomatie semble montrer ses limites comme pour dire même la négociation ne va nous amener nulle part il faut interroger l'histoire il faut interroger les passés le gouvernement congolais du régime passé avait tenté d'approcher les rebelles d'un 23 le président honoraire joseph kabila avait échangé avec dialogue avec les rebelles d'un 23 et l'air avait offert presque tout un paradis mais non ils sont des incents et insatisfaits éternels ils ont effectivement leur mouvement a résurgi il ya une rénaissance d'un 23 et 23 bis un mouvement des terroristes rwandais qui se réclament de congolais à tort voilà pourquoi j'estime c'est les journalistes qu'on ne peut pas accepter que les erreurs de l'histoire se répète le peuple congolais a déjà fait prêve de sa bravoure et de sa détermination aux côtés des forces armées les jeunes que nous sommes les oiseaux l'endo nous sommes toujours aux côtés et fardé c'est nous sommes toujours aux côtés de nos forces de sécurité et nous donnons les maires de nous-mêmes comme on l'a dit la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a et nous pensons qu'il revient globalement à l'état congolais de se prendre en charge on est état parce qu'on est à mesure effectivement de se sécuriser on est un état parce qu'on est à mesure effectivement d'assurer votre développement et de prendre notre quotidien notre destin à main je pense messieurs les journalistes que nous ne pouvons pas nous inscrire dans une logique effectivement de pessimisme ou carrément dans une logique de désespoir plutôt nous devons comprendre qu'il est encore possible de mettre effet à cette guerre il est sûr et certain qu'elle n'est pas aussi la moindre parce que nous connaissons toutes les conséquences qui en découlent nous connaissons effectivement les pertes qu'enregistre la rdc mais cela ne peut pas nous pousser à récompenser mais c'est pas le cadre le président de ce qui dit a depuis longtemps déploré a indexé kagame de quelqu'un effectivement de mauvaise foi et nous l'avions répété parce que nous le connaissons c'est quelque c'est un sanguiné c'est utileur du 21e siècle on ne peut pas les récompenser aujourd'hui mais c'est les journalistes je parle au nom des armes de nos compatriotes qui sont dans l'au-delà je parle au nom de tous ces oiseaux allez nous tuer dans la brousse je parle au nom de tous ces militaires qui sont mais là là dans leur tombe parce qu'ils ont défendu l'intégrité de notre territoire jusqu'au prix de leur sacrifice je ne pense pas que ses compatriotes soient d'accord avec cette façon de récompenser c'est sanguiné c'est criminel on ne peut pas les récompenser ça je l'ai dit d'avec un taux ferme et je les dis de tout coeur alors messieurs vous êtes là nous absolument militant de la lutte j'agisse aussi un mousalendo à notre grande déception nous sommes très clairs dans ce que nous disons on ne peut pas récompenser les criminels on ne peut pas récompenser les terroristes d'ailleurs on dialogue même pas avec les terroristes et je sais qu'au fond de le même du gouvernement je parle ici du président la république du ministre de la défense les chefs d'état-major général des frdc et de tous les autres officiels de l'armée je parle ici du gouverneur des provinces et les autres à les attendre et parler j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs d'entre et vous sentez que et même au fond ils ne veulent pas de ces dialogues au fond ils ne veulent pas qu'on puisse récompenser les terroristes d'hier 23 mais le dilemme il est tel que à un certain niveau on semble céder aux caprices des terroristes on semble céder aux injonctions aux ingérences extérieures de l'occident et c'est là où le bas blesse je pense que nous devons intérioriser cette notion liée à la souveraineté nationale et à notre indépendance le l'umumba se sont battus pour que les congolais puisse gérer leurs affaires à eux mêmes de leur manière leur destin comme il est vel et aujourd'hui on ne peut pas encore effectivement faire saigner l'histoire on ne peut pas nous ramener avant 1960 ou effectivement c'était des aventuriers qui étaient dans des salauds occidentales qui devaient décider si l'avenir du congo on ne peut pas nous ramener mais c'est les journalistes dans la période coloniale ou effectivement pour y des questions sensibles c'était des occidentaux c'était des blacks qui devraient décider sur notre essor aujourd'hui nous avions et c'est un peu d'avancer l'umumba a perdu sa vie pour que nous puissions avoir cette souveraineté cette indépendance qui après tout n'est pas total parce qu'il ya encore beaucoup à faire les défis à relever il reste énorme mais on ne peut pas accepter que l'occident commence encore à à s'ingérer dans nos affaires internes je sais qu'à un certain niveau même le président la république on l'intimide je vous l'ai dit ici même tu sais qu'il arrive de moment où c'est blala ses aventuriers l'intimide mais je pense qu'il doit être découragé comme l'umumba l'a été comme l'ukin kouloul a l'a été comme vous est laurent désiré kabila l'a été et faire en sorte qu'effectivement les cicatrices qui restent encore fraîches ne puisse pas effectivement encore être et qu'on ne puisse pas encore retoucher danser dans ses plaies qui restent encore très fraîches notre armée messieurs les journalistes et beaucoup de défis resteraient les forces et de cette armée c'est une armée qui a à sauce à son sein des militaires courageux des militaires robustes mais qui a plusieurs défis le premier défi de notre armée il est effectivement lié effectivement à la qualité vous avez une armée effectivement où certains militaires y ont accédé à travers des voix effectivement que vous n'ignorez comme moi il sait une armée qui détient déjà qui sont ici du brassage du mixage qui sont venus toujours des groupes armés et qui ont été imposés par effectivement la même blague que nous voulons observer nous avions une armée messieurs les journalistes qui a des militaires courageux mais qui n'ont pas eu effectivement les soldes des natures a rassuré leurs conditions de vie nous avions des militaires aujourd'hui alors que les députés nationaux reçoivent 21 mille dollars nos militaires qui se battent au prix de leur sacrifice ils ne reçoivent pas plus de 300 dollars encore moins d'aider ça je pense et les téléspectateurs ils sont témoins voilà autant de défis auxquels ils font face nous avions une armée qui n'est pas réformé une armée qui a des brés bugalais à son sein une armée qui a déjà qui ne comprennent pas effectivement l'essence du patriotisme ou effectivement l'essence effectivement de la souveraineté voilà pourquoi je pense que nous félicitons quand même quelques militaires qui ont fait preuve effectivement du sérieux et la détermination au sein de cet appareil sécurité mais nous estimons que beaucoup reste encore à faire il faut réformer notre armée il faut la doté des moyens suffisants il faut mettre des côtés tous les brés bigalais tous les infiltrés qui servent kagame aujourd'hui nous avions déjà qui sont celle de notre armée et qui ont un autre épier à kigali et qui servent effectivement kagame voilà qui est à la base de tout ce que nous observons donc à mon avis messieurs les journalistes nous soutenons cette armée parce que c'est la seule que nous avions nous soutenons cet effort de c'est parce que ce sont ces militaires ce sont effectivement ces gens qui continuent jusqu'aujourd'hui à payer de l'air sans vous que nous sommes même sécurisés la situation électorale elle reste confuse elle reste incertaine dans le sens où nous sommes à quelques six jours la tenue du scrutin la tenue des élections générales mais la commission électorale nationale indépendante la centrale électorale aujourd'hui elle ne donne pas toutes les assurances possibles par rapport à la bonne tenue de ces élections ce qui est aussi sûr c'est que effectivement le matériel où les kits électoraux ne sont jusqu'à présent pas déployés dans toutes les provinces de la république ici à goma le déploiement il est vraiment timide et ça ça nous reste ça nous laisse perplexe nous nous demandons est ce que vraiment pour ces 20 décembre nous aurions les élections une hypothèse est certaine c'est que c'est possible qu'on puisse songer à aurait pour effectivement à des élections mais une fois effectivement c'est cette option qui est privilégiée nous nous demandons aussi ce que sera la suite ce qui est sûr c'est que le prédatiste qui dit sera fait mandat et constitutionnellement par là il est obligé soit effectivement décédé le fauteuil ou de chercher un mécanisme politique qui va permettre à la république d'avancer entre états ce qu'il faut la campagne électorale vont-ils continuer vont-ils mettre effet à cette campagne pour patienter effectivement cette petite période de transition pour quand cette transition sera-t-elle consacrée pour un an pour des mois ou pour trois ans messieurs les journalistes toutes ces questions nous traversent l'esprit et à mon niveau ici je n'ai pas des réponses précises je pense qu'il ya des organes habiletés pour nous préciser cela mais le vœu des peps congolais c'est d'obtenir ses élections à cette date là tel que exigé par la constitution le v du peuple congolais c'est d'avoir des élections transparentes crédibles apaisées qui vont nous permettre effectivement d'avoir des dirigeants légitimes des dirigeants compétents et ce qui aussi nous permettra d'éviter toutes sortes de violences ou des crises ou des protestations post électorale absolument goma nous recevons tout le candidat des tours y en a qui font plein il y en a d'autres qui arrivent vous êtes ok qui n'a pas réuni même sans personne c'était c'était quand même du fiasco ce qui s'est fait observer au stade votre candidat président c'est intéressant ce que vous soulevez moi il n'est pas mon candidat désolé j'ai mon candidat à moi mais il n'est pas nécessaire de réunir sans personne moi qui vous parle ici je vous dis sans pour autant me vanter je suis à même de réunir plus de 400 personnes dans cette vie juste pour une activité pas forcément d'ordre politique mais maintenant vous êtes en campagne électorale et vous n'êtes pas vraiment à mesure de réunir sans personne ça reste à désirer je pense que moussito les moussito que j'ai connu dans l'histoire ce n'est pas les moussito que je vis à goma pourquoi il n'a pas mobilisé de moi et pour mobiliser pour avoir déjà pourquoi il n'est c'était pas trop investi pour cela bon c'est normal c'est normal il y en a qui sont partis postuler juste pour faire les baisses et pour embrayer l'opinion mais effectivement vous pensez que on fait la politique avec avec des mais il est effectivement l'ancien premier ministre qui a trop de succès mais aujourd'hui ce n'est pas le cas ça a été la même chose avec le lancer candidat de l'opposition les candidats communs de l'opposition martin fayoulou à goma fayoulou n'a pas il est jamais ce n'est pas qu'on moussito falloir et ni au moins autour des mille personnes mais 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 quand même moussito c'était compliqué il n'a pas réuni sans personne même chose avec le docteur des noms quoi que je respecte infiniment ou quoi de aussi n'a pas eu déjà à goma c'est qu'ils ont eu quand même beaucoup déjà c'est le président des ensembles pour la république moïse katoumi qui aujourd'hui fait père au camp du régime en place au président qui sait qu'elle dit quand on y a réuni beaucoup déjà au niveau du stade afia et de son arrivée les présidents qui sait qu'elle dit aussi il a eu plein tout un monde c'était vraiment beaucoup de monde beaucoup de monde qui sont venus là l'écouté et ça je les dis sincèrement tchèque des aïs beaucoup déjà à goma est ce que c'est ça signifie qui sera qui sera élu je ne sais pas la masse qui vient vous écouter n'est pas forcément la masse électrice ce qu'ils sont favoris à goma et même sur toute l'étendue la république si je ne me trompe à ce stade il ya le président moïse katoumi tchapwe président ensemble pour la république et derrière lui le président tchisekedi félix effectivement nous les attendons nous sommes entrés de conscientiser la population pour opérer un choix utile un choix judicieux d'ailleurs pour ce samedi nous organisons une conférence à l'université lubre des pays des grands lacs ulp gel goma où nous allons devoir échanger ensemble avec la crème intellectuelle avec différents procès et les électeurs aux côtés des étudiants par rapport effectivement au choix que nous devons opérer et les critères le profil des bons candidats voilà c'est au tour duquel la thématique autour duquel nous allons effectivement aborder ces débats là je ferme la parenthèse donc le les élections c'est vraiment pour très bientôt on atteint effectivement la précision de la cour fonctionnelle et de la cynie mais on souhaite que ça se tienne qu'elle se tienne effectivement d'ici le 20 décembre et s'il ya un repos je crois que ça c'est notre schéma nous pourrions en débattre dans un futur proche nous pourrions en parler aussi à s'il ya j'ai parlé des profils d'un bon candidat effectivement ça c'est les journalistes et nous allons aborder cette matière à faute à la conférence mais je m'avais ici juste vous donner quelques indicateurs pour moi un bon candidat il est quelqu'un des modèles dans sa société quelqu'un de son réproche il est quelqu'un qui a des atouts et des capacités à la hauteur effectivement de son ambition une fois il est il aspire à la magistratie de cyprès il est quelqu'un qui se rassure à voir tous les atouts qui comprennent effectivement tous les enjeux tout autour effectivement de ces postes là un bon candidat un profil pour moi de ces candidats là c'est quelqu'un effectivement qui est intègre qui est modèle quelqu'un qui a de valeur et des principes qui inspire plus des personnes un bon candidat pour moi mais c'est les journalistes c'est celui là qui a un programme celui là qui a un projet de société susceptible effectivement de convaincre les électeurs c'est celui là qui a une vision claire de ce qu'il veut faire pour la république un bon candidat pour moi c'est effectivement ces candidats là qui n'est pas haineux ces candidats là qui a un langage responsable et langage qui n'indexe pas ou qui n'essaie pas de vilipander c'est challenger mais plutôt qui est simple de prévaloir les idées un bon candidat enfin pour moi c'est quelqu'un aussi qui a le soutien populaire à la population merci beaucoup moïse et message au fonds armé de la rdc soutien indéfectible à nos militaires frdc soutien indéfectible eugène ouazalendo appelle vibra les gardes de nos militaires à ne pas observer les cc l'effet tel qu'imposé par les états unis les officines occidentales chers militaires battez vous contre cette barbarie dix 1 23 n'essaie de pas la manipulation de l'occident comme quoi nous devons observer les cc l'effet pendant ce temps les rebelles seront en train de vous contourner et risqueront effectivement d'assiéger la ville de goma et même toute la république cher gène ouazalendo la république est fier de vous très fier encore ne croisez pas les bras foncez avancez et mettez l'ennemi en déroute la nature et la république les ancêtres sont fiers de vous on n'a pas vous récompensez pour aujourd'hui on n'a rien de spécial à vous offrir mais je vous assure que l'ombre dans le délai il est très fier de vous mamadou dala qui se voit à ma bâti comme vous il est aussi fier de vous à l'air où je vous parle lui qu'un coulou là et tous les héros tous nos aînés qui nous ont précédés dans le délai ils sont fiers de vous défendons ensemble l'intégrité de notre territoire ces pays nous appartient à tous et ils nous réservent beaucoup de surprises nous n'allons pas continuer seulement à être stressé mais un jour viendra où nous allons qu'il le fruit nous allons aussi effectivement nous sentir content non pas comme des juicers mais plutôt comme des héritiers nous allons hériter effectivement d'un congo prospère d'un congo nouveau d'un congo la justice sociale règne d'un congo où on se sent fier d'un congo hommage trois fois par jour d'un congo où on étudie très bien et c'est le rêve de tout et chacun merci à vous merci infiniment à tous qui nous ont suivi depuis les débuts jusqu'à la fin de cette émission notre numéro de téléphone on s'est les plus de 143 non à neuf à 25 40 des 946 j'ai dit bien on a neuf à 5 40 et 946 à échanges aussi roachap et si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à le faire à travers ces numéros bye bye